On a le sentiment qu'on est dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui en France. Sort-of, oui, parce que de toute façon, tout le monde prend soin de la maladie ou des dérèglements, des infirmités ou des souffrances supposées de l'autre. Dès qu'il y a un problème avec une école, on voit un psychologue, ça sert à que dalle. C'est d'un ridicule achevé. C'est-à-dire que, alors comment on fait, nous, on est dans l'après-guerre, juste à l'après-guerre. Alors, nos parents n'ont pas eu de psychologues, donc c'était des dangereux dérègler. Ça n'a aucun sens. On vit dans un espèce de principe de précaution générale où on a peur de tout. On ne fait rien vraiment à fond. Et en fait, on laisse s'établir une forme d'imposture généralisée sur les gens qui vous parlent, qui vous expliquent que le Covid était quand même, c'était une pièce de théâtre extraordinaire quand même. Les Covid sont venus vous assurer tout et son contraire tous les semaines. Dites ça à M. Geoffrin. Hein ? Dites ça à M. Geoffrin. Non, mais je ne dis rien à M. Geoffrin, que je connaisse sa réserve de méchanceté. Il me fait peur. Non, ça commence bien. C'est un état d'esprit qui gangrène ce pays. Vous-même, aujourd'hui, vous voulez qu'on ait tous le masque, tout ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens, c'est pour se protéger du virus. Ça a un sens. Ben, excusez-moi. Mais on peut ne pas se protéger, on a le droit, c'est pas la question. Mais ça a un sens. Dire que ça n'a pas de sens, c'est des tillots. Quoi ? Vous pouvez être contre. Moi, je suis pour le masque. Bon, on est d'accord. D'autant plus que ça embellit la plupart du temps, vu que ça cache la moitié de la gueule. Non. Le directeur du Robert, s'il avait été un peu cohérent, il aurait fait Robert avec un nœud derrière. Robert.e. C'est des noces, quoi, en fait. Oui, mais écoute, c'est des noces qui finissent pas bien le travail, en fait. Oui, mais puisqu'on y est, où on s'en échappe vite, où on abandonne nos entonnoirs, où on distribue des camiselles de force, mais c'est un monde qui devient… Je crois qu'il a toujours été à moitié cinglé, moi, je pense, le monde qu'on vit. Je pense que c'est pas nouveau. Notre nature humaine, parce que c'est nous aussi, on peut crier dessus, mais on appartient à ce monde, on est des leurs, ils sont des nôtres. Nous sommes biologiquement tellement imparfaits que nous sommes amenés à avoir des conduites incohérentes. Et comme aujourd'hui, on a des possibilités d'exposition plus grandes, l'incohérence de nos conduites est plus visible. Mais est-ce bien grave ? Moi, je trouve ça assez marrant. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas d'inquiétude. Je suis sûr que la génération qui arrive va être à même de gérer ça, comme nous on a géré autre chose, comme les gens avant nous ont géré autre chose. J'ai pas de… J'en refuse de m'inquiéter. En plus, l'inquiétude, l'inquiétude fait pas disparaître le danger, donc ça sert à rien du tout. Il faut autant continuer à se marrer et à temps de profiter, à s'esbourdir dans le naufrage collectif, non ? Non mais c'est marrant. Mais il faut regarder ça avec tendresse. Oui, oui, je suis d'accord. Quand j'étais plus jeune, donc il y a deux ans, ça me faisait de la peine. Aujourd'hui, je m'en fous. Ça me fait marrer, en fait. Et je me dis, parce que j'ai beaucoup réfléchi, je suis sûr que ça va pas amener tant de catastrophes. J'ai une confiance dans la biologie de ce que nous sommes. Et je pense que ça évoluera. Et que ça se passera plutôt pas mal. Comme tout s'est passé plus mal depuis la nuit des temps. Oui, mais on était une génération qui avait été élevée aussi par ceux qui avaient fait la résistance, qui avaient choisi. C'était une société où on ne pouvait pas se faire élire député de 1944 jusqu'à 1962 si on n'avait pas été résistant. Donc l'ensemble du corps social était tenu par des gens qui avaient fait preuve à un moment donné ou de détermination ou de courage ou simplement d'un bon choix. Ce qui faisait que la société était tenue par des gens qu'il ne fallait pas trop emmerder. Alors qu'aujourd'hui, la société est tenue par des gens dont la seule existence a été leur capacité à séduire, pas leur capacité à agir. Ça fait une grosse différence. Moi, je suis d'accord avec vous. Et quand ils se fâchent et disent de l'arrêté, tout le monde leur rionnait. Les gens qui vont faire de la politique, c'est souvent des gens dont le reste du monde ne veut pas vraiment. Je la retiendrai celle-là. On n'est plus de l'époque où vous étiez député, vous. Ça a changé au cas où… Je ne suis pas si vieux que ça. Vous n'êtes pas si jeune non plus. Merci. Il faut vous rechercher. Il y a toute une partie du monde qui nous échappe et qui a l'air d'être le plus important de nos vies et auquel le quotidien, les habitudes, les exigences financières nous font abandonner cette part assez mystérieuse, justement, de l'émotion, de pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous a amenés à notre forme d'existence. Aller dans des endroits, c'est déchirant. Je suis allé à Mururois il y a deux ans ou trois ans parce que je voulais aller dans un site où on avait fait péter 184 bombes atomiques. L'endroit, il sent la malédiction quand même. C'est-à-dire que des années après, sur cet endroit où l'homme a fait ses expérimentations, il y a quelque chose de maudit. Quelle que soit la bonne volonté qu'on a, c'est très difficile d'aimer les gens qu'on aime. C'est difficile. On est quasiment impuissant. Et moi, ce qui ressort de ce que j'ai compris de notre monde, c'est qu'on était quand même bardé d'impuissance et c'est ça qui nous rendait un peu attachants. Et en fait, on est assez sympa, mais on ne peut pas faire grand chose. Voilà, on essaie quoi. Mais ce n'est pas ridicule, on est de bonne volonté. Et c'est pour ça que l'ensemble de nos contemporains nous ressemblent aussi. Et on est une part d'eux, ils sont une part de nous. On ne peut pas traiter les gens qui nous entourent avec mépris. Il faut les traiter avec une certaine forme de fraternité désabusée, en se marrant puisque de toute façon, tôt ou tard, tout le monde va se casser la gueule sur la peau de banane du quotidien. Donc, ce n'est pas grave. Vous aimez le foot ? Non, pas du tout. Je ne comprends rien. Les sports collectifs, quand on le fait, d'abord, je trouvais ça honteux de se battre pour un ballon. Ils n'avaient qu'à en acheter un chacun et puis ils auraient été tranquilles après. Donc, je n'ai jamais rien hésité à ce sport. Ils n'avaient qu'à ce moment-là, ils n'avaient qu'à ce moment-là.